Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour un nouveau tuto de Ravenwing et aujourd'hui, il nous parle de la peinture dorée. Wallou ! L'ignature ! Envenirant, permise ! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Le sujet d'aujourd'hui est de peindre la couleur or. Pour peindre la couleur or, je vais avoir besoin de 5 pots. Tout d'abord, comme je vous le disais dans le tuto précédent avec les couleurs métalliques, j'utilise pour tout ce qui est métallique du scale color. Donc voilà, Viking Gold en scale color. Alors, un or un peu foncé, tirant sur le marron. Et bien sûr, je vais éclaircir cet or avec un deuxième type d'or, le Dwarven Gold de scale color aussi. Ça va me permettre de faire les éclaircissements. Alors, je vais utiliser un petit peu comme la couleur métallique bleutée sur le dernier tuto, je vais utiliser un lavis. Alors là, je ne vais pas utiliser le Nulun Oil en lavis, mais de l'agrax, donc un lavis marron pour pouvoir assombrir le gold. Bien sûr, je dilue, comme la dernière fois, une couleur métallique au médium. Et puis, le dernier éclaircissement, je vais utiliser de la couleur métallique, mais là purement métallique, pour donner un petit éclat sur les arêtes d'éclaircissement sur le gold. Donc, je vais reprendre la figurine de la dernière fois. Donc, c'était une figurine conquête, ce que j'ai avancé un tout petit peu. Vous voyez, j'ai peint le bouclier la dernière fois en tuto avec cette couleur bleutée. Et avec la même technique, j'ai fait les arêtes métalliques, avec donc les couleurs métall, métall de scale color, qui sont au nombre de trois. J'ai utilisé pour cette couleur métallique, donc le black métall, c'était la couche de base, le trash métall, la couche intermédiaire, et le heavy métall pour l'éclaircissement final. Donc, trois types de couleurs métalliques. Donc là, j'ai avancé ce bouclier, et aujourd'hui, l'objectif est de peindre, ici, la partie gold. Vous allez voir, là, elle est sous-couchée avec un lavis, mais ça donne ce type de résultat final. Donc, comme sur le casque, vous voyez, avec un métallique assez rapide à peindre, et qui donne un rendu plutôt sympa. Alors après, j'ai fait l'arrête, mais je vous présenterai un autre plutôt pour peindre le rouge. Ou pour peindre le blanc un peu bleuté dans les prochains tutos. Donc là, voilà, l'objectif, elle va être de peindre cette arête métallique. Donc pour ça, c'est simplement, on va commencer, donc on reprend la figurine originale, et on va commencer par une couche de base sur les arêtes, sur la partie, bien sûr, qu'on veut prendre. Alors, comme le bleuté, il n'est pas nécessaire de passer plusieurs couches. Une seule couche de métallique va suffire. Donc, je passe les arêtes, puisque c'est cette partie-là que je veux peindre en métal. Et bien sûr, je l'applique, bon, moi, je l'applique sans dilution pour le moment, et je l'applique directement sur les parties que je veux peindre en version or. Donc voilà, je continue, bien sûr, à faire toutes les arêtes en or, de cette façon, et je continue à peindre, bien sûr, la partie que je veux peindre en or. Donc, une fois ma couche passée, j'arrive donc à cette étape-là. J'ai bien sûr fait, comme je vous le disais, toutes les parties, les arêtes, là, en or. Donc là, je vais utiliser la grax, même technique que pour le bleuté. Le bleuté, j'avais utilisé un lavis noir. Là, je vais utiliser, comme c'est une couleur qui tire sur le jaune, j'utilise plutôt un marron. Alors, ça marche avec le noir, ça donne un autre type de gold, un peu plus foncé, mais moi, j'aime bien avec la grax. Donc là, je prends la grax pure, et puis, je vais m'adisonner d'agrax. Vous voyez, je n'hésite pas à en mettre. Je vais mettre de la grax sur la partie jaune, sur la partie jaune que je souhaite peindre, afin de foncer un petit peu cette partie or avec ce marron, ce lavis marron. Alors, hop. Si je déborde un tout petit peu, ce n'est pas bien grave. Ça teint la vie, donc ça va foncer, quoi qu'il arrive, les parties métalliques ou les autres parties. Vous voyez, assez rapide, je passe mon lavis, ce qui commence déjà à foncer, à foncer la partie or. Et donc, j'arrive à cette étape-là. Mon lavis a été appliqué. Vous voyez, j'ai un peu de foncé, là, j'ai des zones d'ombre. Et donc, l'objectif va être d'éclaircir cette partie gold. Alors, cette partie gold, on va l'éclaircir avec quoi ? Eh bien, comme la dernière fois en métallique, on va reprendre la couche de base, qui est le Viking gold, et que je vais diluer légèrement avec du médium pour pouvoir l'appliquer. Là, je ne l'applique pas pur. pour pouvoir mettre des nuances un petit peu et lisser les dégradés qui vont arriver au fur et à mesure. Si c'est pur, effectivement, les dégradés vont être beaucoup plus visibles et ça va être plus problématique. Et là, je commence à appliquer l'or sur les parties externes, les parties externes des arrêtes. Donc là, je continue. Hop ! Je fais des arrêtes avec cette partie gold. Donc là, je mets, bien sûr, là où je veux que ça soit éclairci. Assez simplement, je ne me prends pas trop la tête. Alors, on éclaircit plus les lumières venant du dessus. On va éclaircir cette partie-là. Et là, très, très peu. Juste ce qu'il faut. Hop ! Et donc là, on éclaircit progressivement. Alors, vous allez passer plusieurs couches de déclaircissement. Donc, vous inquiétez pas si toutes les parties ça ne donne pas encore quelque chose d'uniforme. Ça va venir en le fait à mesure. Donc là, hop ! Voilà un petit peu le premier pour éclaircissement, mais la première couche, je dirais, de base. Alors ensuite, je vais utiliser pour éclaircir ce Viking Gold. Je vais éclaircir avec du Dwarven Gold. On le voit qui est un peu plus jaune. On peut le voir là, sur la palette. Donc, il est beaucoup plus clair en haut. Et c'est pareil. Je vais, hop ! Donc, le diluer petit à petit. le mélanger avec le le Viking Gold. Et je rediluie un peu ma peinture avec du médium. Si je dilue trop, je rajoute un peu des couleurs de chaque afin de retrouver une certaine consistance. Et donc, je continue les éclaircissements au fur et à mesure. Donc là, je laisse un peu plus de Viking Gold aux endroits précédents. Et j'éclaircis un peu plus les arêtes pour donner cette notion de dégradé. Donc là, le but est de faire un or assez métallique, puisque c'est que des couleurs métalliques. Mais c'est surtout de le faire assez rapidement. Généralement, ça dépend après des figurines, mais c'est très très rare qu'au niveau de l'or, on y mette des grandes surfaces à part certaines figurines où des fois toute l'armure est en or. Mais majoritairement, c'est des petites zones. Ça peut être un casque, comme sur le bouclier, un symbole spécifique. Donc, c'est généralement pas des grosses surfaces. Alors, on éclaircit au fur et à mesure. Après, on peut continuer autant qu'on veut. l'éclaircissement pour le rendre le plus contrasté possible. Donc là, hop, on continue à éclaircir sur les arêtes. Alors, plus on dilue au médium, plus il faudra de couches. Ça, généralement, c'est pareil que l'eau. donc, il faut trouver le juste milieu entre je veux peindre ça en 10 minutes, un quart d'heure ou j'y mets deux heures. C'est un peu pareil que les glacis. Là, sur ces portions-là, moi, généralement, j'y vais j'ai éclairci un peu, mais bon, il y a un moment, on n'y passe pas non plus. On n'y passe pas des heures. J'ai fait un dernier éclaircissement. Alors là, ça sèche plus vite puisque je ne suis pas sur palette humide, donc ça sèche plus vite. Donc, je mets du médium pour éviter que ça sèche trop vite. Alors, moi, j'ai toujours un petit sopalin, vous ne le voyez pas, il est hors champ, on voit un petit sopalin pour éponger l'excédent de peinture qu'il peut y avoir sur les pinceaux. Ça permet de ne pas avoir trop de peinture sur le pinceau et ne pas de pouvoir maîtriser la quantité de peinture qu'on y mettra. Donc là, on continue sur les arêtes. On passe bien les arêtes. Alors, un dernier, je fais un dernier éclaircissement pur, uniquement sur les zones qui sont les plus exposées à la lumière. Or, des fois, on a l'impression quand on passe en-dessus qu'on n'y dépose rien, que ça ne se voit pas. Mais en fait, ces petits mouvements, des fois, ça fait un petit peu toute la différence. Ce n'est pas perceptible tout de suite, mais à la visibilité finale, on s'aperçoit que ça a un vrai intérêt de les faire quand même, ces arêtes-là. Donc voilà. Donc là, j'ai terminé avec le Doarven Gold. Et on a un premier rendu métallique assez simple au final. On va passer une couche de base, la vie, re la couche de base, et après, on l'éclaircit au fur et à mesure. On peut l'éclaircir jusqu'où on veut en termes de contraste. Là, ça dépend de chacun pour avoir un contraste. La petite touche qui est intéressante, c'est de rajouter de la couleur métallique à ce mélange justement pour qu'au niveau de certaines arêtes, on ait vraiment la notion de... On ait vraiment la notion de... Alors, des fois, on a un petit problème avec les couleurs métalliques. elles peuvent se boucher, vous voyez, ici. Alors, moi, j'ai toujours une épingle. Ça, c'est le problème des couleurs métalliques. J'ai toujours une petite épingle, une aiguille pour pouvoir repercer et pour pouvoir déboucher le pot. Oui, donc, je vous disais, en fait, ça reste des couleurs métalliques donc, alors, ça reste un métal et donc, on va l'éclaircir en fait, assez simplement avec une couleur métal. Alors, on n'en met pas trop, bien sûr, on reprend le dernier mélange qu'on a fait et on va l'éclaircir petit à petit avec cette couleur un peu métal cette couleur un peu métallique pour pouvoir au niveau des arêtes lui donner une petite notion de métal et des fois, alors, il ne faut pas en mettre beaucoup, c'est vraiment sur les les arêtes au fur et à mesure et on va en passer quelques couches. Le but, c'est de faire des pointes, en fait, des pointes de lumière. Ça correspond vraiment à la pointe de lumière de la lumière quand elle arrive sur la figurine. Et on continue à diluer les arêtes où je veux que la lumière soit exposée. Et généralement, voilà, c'est des toutes petites portions au niveau de ça. il ne faut pas trop en abuser non plus parce que sinon, après, vous allez avoir une transition trop forte. Donc là, ça va être le dernier mélange que je fais et là, je passe vraiment voilà. Vous voyez, je fais un mouvement qui est vraiment très léger et je passe vraiment sur le coin par exemple de l'angle ici. Vraiment des arêtes très, très, très petites en surface pour éviter de... C'est vraiment donner la pointe de lumière et la notion de métallique. La notion de métallique sur l'or. Voilà, vous pouvez voir un petit peu l'or là. Un petit peu l'or ici avec les éclaircissements. donc on part bien sûr de la couche de base qui est ici. Donc une couche de base avec la transition avec la couche de base plus le lavis et derrière on a les éclaircissements métalliques qui donnent un côté assez sympa et puis du coup assez rapide. je n'ai pas mis énormément de temps à faire ce métallique. Enfin, dernière chose que moi j'utilise vous savez c'est un petit peu mon petit lavis de finition et là donc là je vais prendre le Nune Oil que je fais en fait je mets une petite une petite noix de Nune Oil et que je vais diluer diluer avec mon mon lavis mon médium pour faire un lavis de finition que je vais passer en fait directement sur ma zone métallique vous voyez alors là je suis de bord c'est pas bien grave parce qu'au pire ça reste un lavis très nuancé alors pareil comme comme la dernière fois il vaut mieux qu'il soit trop dilué que pas assez sinon le dégradé vous le verrez plus et ça permet encore de foncer un petit peu tout ça et vous voyez ça fait ressortir encore un peu ces points pargentés au niveau au niveau du dégradé et ça permet d'avoir d'avoir un dégradé assez sympa voilà pour ce tuto or je vous remercie et je vous dis à très bientôt à très bientôt